Bonjour à tous et bienvenue sur Saufra Chain Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui on va parler de plaisir, de plaisir alimentaire évidemment. En effet, je ne vous cache pas qu'en cette période de mois de mars, j'avais prévu de vous sortir une vidéo sur l'apéritif. Comment faire un apéritif light, comment ne pas prendre de poids à cause des apéritifs imprévus à répétition. Mais bon, la situation se prolonge malheureusement. Donc aujourd'hui on va parler du plaisir parce qu'il n'a jamais été autant impacté et du moins l'alimentation n'a jamais autant été impactée. Je suis Solène Beniméli, diététicienne, nutritionniste, spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et ambassadrice du message, mincir avec plaisir c'est possible. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on va parler du plaisir alimentaire ? Parce que je remarque vraiment en consultation en ce moment, depuis un bon mois d'ailleurs, que ce plaisir alimentaire a toute son importance et du coup a vraiment une place très importante dans notre plaisir de façon générale en ce moment puisque malheureusement les sorties, tout ce qui est culturel, tout ce qui est loisirs, on ne peut pas faire tout ça. On voit aussi beaucoup moins son entourage et ses amis. Donc on ressent en fait, la population en général, nous ressentons tous un manque de plaisir. Bah oui, on continue d'aller bosser, on rentre à la maison, donc entre boulot, dodo, comme on dit le métro, boulot, dodo, là on est vraiment là-dedans et du coup notre sérotonine, notre hormone du plaisir se retrouve vraiment au plus bas. Donc c'est vrai qu'au cabinet en ce moment il y a beaucoup de patients, patientes qui expriment vraiment un ressenti d'avoir eu besoin de se faire plaisir avec des craquages, avec des grignotages ou alors du coup des apéros qu'on fait à la maison. Et du coup c'est très bien cette notion à la maison on a aussi le droit de se faire plaisir, on a aussi le droit de se faire un apéro, un apéro dans le sens où on se fait une petite table sympa, on se fait un repas un peu plus festif. Donc on va vraiment travailler sur deux grands axes pour pouvoir répondre à ce besoin. Et le premier c'est surtout d'accepter en fait que ce besoin de se faire plaisir il est réel et surtout il est physiologique. En effet on a vraiment besoin d'avoir de la détente et d'avoir du plaisir dans nos vies pour contrecarrer tout le stress qu'on a à côté que ce soit un stress boulot, familial ou autre. Voilà on a tous des problèmes à gérer. Et du coup d'habitude si on fait une sortie par semaine, si de temps en temps on va à la patinoire, on va au ciné, on va faire un bowling, on va au restaurant ou si une fois par semaine on reçoit du monde que ce soit ses proches, famille, amis, ça nous permet d'avoir cette détente. Un écart à hauteur d'une fois par semaine parce qu'on reçoit du monde, parce qu'on est invité et si on suit bien son équilibre alimentaire en général, ça n'a aucun impact sur le poids. Ça permet vraiment de le stabiliser, voire de continuer de mincir si vous êtes dans cette démarche d'amincissement. Mais là, comme on ne peut pas faire tout ça et qu'on va ressentir au quotidien en fait ce manque de plaisir, eh bien au quotidien votre corps va vous pousser à vous faire plaisir et ça va vraiment se ressentir, surtout si on est gourmand, par des envies de manger, des envies de grignoter même entre les repas. Et du coup il va y avoir cette contradiction avec je suis dans une démarche alimentaire parce que je souhaite perdre du poids, je souhaite m'affiner, je souhaite améliorer ma silhouette pour me sentir bien. Mais en même temps, pour me sentir bien, j'ai aussi besoin, j'ai aussi envie de me faire plaisir et comment combiner les deux ? Donc, accepter le fait que c'est un besoin physiologique et en conscience, on va créer des moments dédiés à se faire plaisir par l'alimentation. Donc oui, en famille, même si vous êtes seul, vous allez vous accorder un repas festif, un apéritif dînatoire à hauteur d'une fois par semaine. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de réception, ce n'est pas grave, on le fait quand même, d'accord ? Après, dans cet apéritif dînatoire, vous trouverez aussi bien des choses diététiques comme des crudités avec une petite sauce au fromage blanc, comme, je ne sais pas, par exemple, des petits toasts de rillettes de thon et de saumon. Et si vous voulez aussi vous rajouter un aliment plaisir, quelque chose que vous aimez, bien vous avez le droit puisque c'est le but de se faire plaisir. Donc, un petit verre ou une petite poignée de chips, enfin, peu importe ce que vous aimez, faites-vous plaisir. Et puis, dans cette notion justement de on s'accorde ce moment dédié au plaisir, avec cette conscience vraiment, et cette confiance, un sentiment de sécurité dans cette conscience de j'y ai le droit, je réponds à un besoin physiologique et derrière, ça va m'empêcher de grignoter. Vous êtes aussi dans cette démarche de perte de poids, donc vous avez acquis des outils, des connaissances sur l'équilibre alimentaire, sur comment rééquilibrer son alimentation. Avec moi, vous avez certainement appris le rattrapage alimentaire et les équivalences alimentaires. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que vous pouvez consulter qui s'appelle « Comment gérer mes sorties ? » Donc, ayez confiance en vos aptitudes qui sont peut-être maintenant devenues intuitives ou réflexes d'autorégulation dans votre comportement alimentaire, d'autorégulation dans vos compensations alimentaires. Ok, vous vous êtes fait plaisir. Ok, vous avez mangé plus riche, plus gras, ou même plus sucré, mais c'est pas grave. Ça a répondu à ce besoin de se faire plaisir. Ça a répondu à un moment familial, convivial. Donc, vraiment, la dose de plaisir, elle était importante. En plus, en conscience que c'est autorisé, que c'est ok pour vous, donc en alignement, en harmonie, en fait, avec la conscience, avec le désir, perte de poids et besoin de se faire plaisir. Donc, logiquement, derrière, il va y avoir une régulation intuitive aussi, cette intuition alimentaire dans votre comportement alimentaire, dans vos envies de manger, dans votre gestion de l'appétit. Ça va se faire naturellement. Ayez confiance. Et vous avez toute la théorie, voilà, si vous avez appris comment gérer votre équilibre alimentaire, si vous avez appris à bien vous connaître grâce à l'accompagnement auquel vous bénéficiez en cabinet. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas un ou une de mes patients, patiente, pas de panique, vous pouvez, comme je vous le disais, retrouver mes vidéos comment gérer les sorties ou même ma première vidéo. Alors, on ne se moque pas, OK, de ma fluidité, on va dire, dans le discours de cette première vidéo. Mais en tout cas, le conseil, il y est comment adapter son alimentation en fonction de son comportement alimentaire pour démarrer une démarche de perte de poids ou en tout cas, de rééquilibrage alimentaire. Et puis, bien sûr, si vous en avez envie, si vous avez envie de mincir, de mincir en vous faisant plaisir et d'avoir vraiment un accompagnement personnalisé, eh bien, prenez rendez-vous. Rendez-vous sur mon site internet www.solenbenimeli.com D'ailleurs, sur ce site, vous trouverez aussi d'autres informations sur ma méthode de travail et du coup, vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne. Vous l'avez compris, faites-vous plaisir. C'est ça le mot d'ordre aujourd'hui, c'est intégrer du plaisir même au sein de votre alimentation et du coup, surtout en ce moment, au sein de votre alimentation puisque c'est un des seuls moyens de se faire plaisir. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne SoFranche & Diet pour d'autres conseils, nutrition, santé, minceur et cuisine parce que je fais aussi des vidéos recettes et surtout, régalez-vous bien !